Bien, je propose qu'on démarre. Et donc on va commencer tout de suite par fermer les yeux. Et faire quelques respirations douces et tranquilles, avec toujours le critère de faire des respirations qui nous font du bien. On n'a pas besoin d'être avec le dos bien droit, simplement des respirations qui nous font du bien. Sous-titrage MFP. Dans la position qu'on a choisie pour se détendre, on va simplement faire attention à ce que nos épaules et nos bras soient déjà dans une position qui leur permettent de se détendre. On peut déjà laisser tomber les épaules et laisser tomber les bras. Et puis on va de nouveau recommencer à faire des respirations douces et tranquilles, les yeux fermés, les bras qui tombent. Et puis on va commencer à ajouter l'ouverture de la bouche dans les respirations. Et donc à ouvrir un peu la bouche et respirer par la bouche. Et mettre la tension sur l'air qui rentre et qui sort par la bouche. Plus on va allonger l'expiration et expulser une plus grande quantité d'air. Toujours par la bouche. Et c'est comme si on était un dragon. Et qu'on voulait envoyer notre souffle dans la pièce. Et on continue jusqu'à se vider les poumons. Et on continue jusqu'à se vider les poumons. Et on continue à manger. Et on continue jusqu'à se vider les poumons. Et on continue jusqu'à se basis. plus on reprend une respiration normale comme on le souhaite, de la manière qu'on le souhaite. Et puis on peut remarquer que juste avec cet exercice de respiration, en allongeant l'expiration, et puis on retrouve rapidement plus de calme. Et on va mettre l'attention maintenant sur les émotions, les pensées qui passent. Et l'idée ça va être juste de les observer, de les ressentir. Ça ne va pas être d'écouter ce qu'elles peuvent raconter comme histoire. On veut s'intéresser à leurs vibrations, à leur énergie. ... ... ... Et on peut les ressentir comme les petites belles. ... 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 Et à cet instant, nous nous apercevons que la rivière forme une chute d'eau assez grande, de quelques mètres. Et notre idée première, ce serait de se freiner, de ne pas se jeter dans la chute d'eau. Mais on se rappelle que notre idée est de s'abandonner. Alors on se lâche, on se laisse aller, et il nous vient même l'envie de crier pour profiter de cet instant. Et on passe dans la chute d'eau, on fait un saut de quelques mètres, et on tombe dans un nouveau bassin. Et on remarque que tout s'est parfaitement bien passé. Et on en profite pour se mettre sous la chute d'eau, et sentir l'eau qui coule sous le corps, sur le corps. qui vient d'abord sur la tête, sur la nuque, sur le haut du dos, qui devient de plus en plus détendu, sur le milieu du dos, le bas du dos, et puis également, le thorax, l'abdomen, le bassin. Et puis on remarque que là, nous avons atterri dans ce bassin. Il y a également une sortie avec de nouveau une rivière qui s'écoule. Et cette rivière-ci, elle est encore plus en pente que les précédentes rivières qu'on a traversées. Et on ne sait pas vraiment où elles se terminent. Et peut-être que notre première réaction, c'est d'être méfiant. Et puisqu'on se rappelle que l'on souhaite complètement s'abandonner à la rivière, en toute confiance, alors, nous allons dans cette rivière signeuse et pentue, en se lâchant complètement. Et c'est un petit peu comme si on allait dans un toboggan d'un parc d'attraction aquatique. Et nous partons dans les virages de cette rivière. Et nous remarquons que plus nous faisons de virages, plus on acquiert une nouvelle capacité. Et cette capacité, ce serait d'être un peu comme un surfeur. C'est comme si on avait appris à tellement bien connaître la rivière qu'on savait maintenant surfer. Et donc, nous voilà en train de surfer avec un surfe ou sans surfe, comme vous le souhaitez, sur la rivière qui descend à toute blarde. Et ça devient de plus en plus agréable. de plus en plus facile. Et une sensation de puissance vient remplir le corps. une sensation de connexion profonde avec la rivière est née. Il devient très aisé de surfer sur cette rivière. et on a beaucoup de plaisir à le faire. puis nous arrivons au terminus de la rivière. qui est formée par un dernier bassin et l'on se retourne pour observer tous les virages et la pente de la rivière et pour se rappeler tous les bons souvenirs que cela nous a procuré comme c'était agréable et un sourire intérieur et même extérieur mais apparaît nous remettons de nouveau la tension sur le corps sur le ventre et nous allons observer la respiration et les sensations qu'elle procure en plus de cette observation nous allons nous abandonner à la respiration comme nous l'avons fait dans la rivière on accompagne les mouvements du ventre on accompagne les mouvements du thorax dans la rivière On accompagne l'air qui rentre et qui sort de la bouche ou du nez. Et comme pour dans la rivière, comme pour le moment où on était dans la rivière, on remarque que plus on observe, plus on s'abandonne à la sensation, plus on la connecte, plus on la comprend. Plus on apprend à surfer dessus. Puis maintenant, on va imaginer, ou plutôt on va penser à quelque chose, une situation qui nous fait un peu peur. Un petit peu peur, pas quelque chose de trop épouvantable, mais quelque chose qui nous inquiète un peu. Et on va ressentir cette peur. Simplement la vibration. On va sentir déjà où est-ce qu'elle apparaît dans le corps. Une fois qu'on a localisé, on va chercher à l'accompagner, comme on l'a fait tout à l'heure avec la respiration, et à l'écouter. Écouter, c'est la ressentir. Ce ne sont pas écouter les paroles du mental, tout ce que ça peut raconter. On veut la ressentir vraiment, pour la connecter. Et on s'abandonne à cette sensation, tranquillement. Parce que nous avons compris que lorsqu'on s'abandonne, eh bien, on apprend à surfer sur la sensation. Et tout doucement, nous accompagnons cette sensation de peur. Nous la ressentons, nous la connectons, et nous remarquons qu'elle est là, et qu'elle ne fait simplement que d'être là. Rien d'autre. Ce qui nous permet de voir qu'elle n'est pas dangereuse. Et puis, on peut remarquer que lorsqu'on accompagne cette sensation, si pendant un temps, son intensité a pu être plus grande, elle devient plus petite au fur et à mesure. Jusqu'à perdre son intensité. Lorsque cette sensation de peur perd son intensité, on remarque qu'elle cachait le calme, qui est toujours là, qui n'avait pas disparu. C'est simplement que nous avions mis l'attention sur la sensation de peur. Et nous retrouvons notre calme. Tranquille, notre bassin. Et on remarque à quel point notre bassin est grand. à quel point notre calme est grand. À quel point on ne peut pas lui donner de dimension. Il nous apparaît comme un bassin d'une dimension infinie. Nous remarquons également que lorsque nous connectons ce calme, et bien, on ressent comme une régénération, comme un repos pour le corps, pour le mental, pour les émotions, pour tout. Et puis nous faisons quelques respirations douces et profondes à nouveau. Et puis, on respira sur le calme. 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 les cuisses, le bassin, le ventre, le thorax, les épaules, les bras, la nuque, et puis on peut ouvrir les yeux, et bien je vous remercie beaucoup d'avoir médité ensemble, je vous souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt pour une nouvelle méditation. Au revoir.